Beaucoup, beaucoup, très, très même intelligent, il a des bons appels. Maintenant, je trouve qu'au niveau de l'efficacité, il lui manque ça, ce geste-là, le bon geste pour mettre le ballon au fond. Ça, on l'a vu justement au match contre l'Union Berlin, c'était lors de la première journée. On se tire pour Rossellou, aucun but, là où Benzema, il lui fallait une occasion pour marquer. Il va falloir que le Real s'habitue un peu à ça. Ils n'ont pas pu attirer, par exemple, Mbappé, qui n'est pas venu cet été, ils l'ont lui. Oui, mais je trouve qu'il est intéressant dans ses appels, il lui manque juste là, on le voit, c'est un très bel appel, c'est un appel d'un attaquant. Il se fait oublier au deuxième poteau, le ballon va arriver là, il doit la mettre au fond, par exemple. Je pense que cette action sur Dona Benzema, ça, c'est but, ça. Je trouve que c'est ça la différence qu'il y a aujourd'hui entre ce Real aujourd'hui, où ils n'ont pas un véritable neuf capable de mettre des buts comme le faisait Benzema. Mais heureusement qu'ils ont quand même ramené un joueur, Bellingham, qui est formidable. Donc voilà, je trouve qu'il va faire le boulot, mais... Il n'est pas assez tueur de... Il faut être dans la politique, il faut être compréhensible, il faut faire des concessions. Et je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est... Pas forcément pour lui. L'efficacité offensive, c'est un sujet qui pose problème, qui pose question, en tout cas au Real Madrid, et qui a été abordé par Aurélien Chouameni au micro de John Ferreira. Écoutez. Tout le monde est en train de dire qu'il manque un neuf, très honnêtement, je n'ai pas forcément cette analyse-là. On a de très grands joueurs devant, Rodrigo, Vini, Rossellou, qui font un très bon début de saison. Et puis surtout, quand on regarde les matchs, ce qui m'importe le plus, c'est de savoir si on a des occasions ou pas. Si on n'avait pas d'occasion pendant les matchs, j'aurais dit OK. C'est inquiétant. C'est inquiétant. À partir du moment où on se procure les occasions, je pense que c'est le plus important. Maintenant, c'est sûr que quand on regarde notre début de saison, il va falloir qu'on travaille notre efficacité devant le but. Je suis sûr qu'au fur et à mesure de la saison, on va pouvoir progresser et marquer plus de buts. En tout cas, quand la solution ne vient pas de Rossellou, c'est Bellingham qui assure et qui se régale. C'est le meilleur buteur du Real Madrid cette saison, avec 7 buts inscrits en 8 matchs. C'est vrai qu'en pointe haute du Los Angeles dans le 4-4-2 d'Antilotti, c'est un joueur box-to-box. Benjamin, que vous adorez, vous, dans cette position quand il est face au but ? Je trouve que c'est sa meilleure position. C'est cette liberté qu'il a, cette faculté à se déplacer entre les lignes et de venir aussi parfois aider les milieux de terrain. Et puis cette faculté de toujours avoir cette volonté d'aller de l'avant. Quand il y a l'espace devant lui, il n'hésite pas à y aller. Il va à fond, il va faire la bonne passe, il va faire la bonne frappe, même s'il ne la met pas au fond. Mais déjà, il a cet esprit-là, c'est je prends le ballon, je regarde ce qui se passe devant moi avant de regarder derrière. Et puis, il sait se projeter aussi. Il peut se le permettre parce qu'il y a ce système de jeu aussi, il y a des milieux de terrain derrière assez solides qui le couvrent. Oui, bien sûr, quand derrière vous avez Kamavinga ou Chouameni qui sont beaucoup plus à vocation défensive, vous pouvez vous permettre de vous projeter vers l'avant. Ça, c'est intéressant ce qu'il fait là. Il va fixer derrière, il donne le ballon et ce qui est bien, c'est qu'il n'arrête pas sa course. Moi, je connais plein de gens, ils se sont arrêtés, il va jusqu'au bout et après, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'il a la conclusion de l'action. Pourtant, c'est lui qui était au départ et très souvent aussi, il a la conclusion des actions. Il a le sens du but. Oui, c'est bizarre parce qu'on ne le voyait pas comme ça, mais on découvre un Belligan beaucoup plus buteur avec le Real de Madrid. Mais c'est aussi le système de Carla Tchouameni qui permet à ce qu'on le voit beaucoup plus. Quant à Aurélien Tchouameni, il s'affirme comme un cadre de l'équipe et il a marqué le premier but de sa carrière au Real Madrid ce week-end à Géronne. Oui, c'était son tout premier but. On aurait pu imaginer qu'il en avait marqué plus que ça. De la tête en plus. De la tête, effectivement. C'est le deuxième milieu de terrain quand même le plus utilisé par Ancelotti derrière Bellingham. Et c'est le joueur qui touche le plus de ballons au Real Madrid depuis le début de saison. Ce n'est pas étonnant. Non, ce n'est pas étonnant parce que c'est un joueur qui a passé le cap. Il est arrivé au Real de Madrid l'année dernière. Il a eu le temps de s'adapter, tout comme Kamavinga aussi. Et je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant. Il l'avait déjà montré avec Monaco. Il a passé le cap maintenant à lui de confirmer encore. Ah oui, c'est le patron. Ça y est, maintenant on espère qu'il ne va pas se blesser. On l'espère aussi. Napoli, Real Madrid, 21h. Le coup d'envoi sur Binsport 1. On rejoindra tout à l'heure nos envois spéciaux à Naples. Le premier match de votre soirée, 18h45 dans le groupe des Salzbourg. Pour Real Sociedad, au commentaire, Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca. Bonsoir. L'équipe de Saint-Sébastien avait tenu tête à l'Inter Milan. Benjamin, un partout, lors de la première journée. Sera-t-elle capable d'une telle performance à Salzbourg ce soir, selon vous ? Ça va être une question assez difficile à répondre parce que c'est vrai que la Real est sur trois victoires d'affilée. Donc ça va beaucoup mieux pour l'équipe d'Algouassil. Mais en face, Salzbourg a aussi fait une très belle prestation lors du premier match. Un succès 2-0 sur le terrain de Benfica. Donc voilà ce qui rend la rencontre assez indécise et assez serrée parce que là, tout le monde doit faire un résultat positif ou s'imposer. Et on pourra compter évidemment du côté de la Real Sociedad sur Robin Lenormand en défense centrale et puis en attaque surtout sur Takekubo. Et oui, Takekubo, le japonais de la Real Sociedad. Quelle est l'une des sensations de ce début de saison en Liga ? Cinq buts en huit matchs. C'est le deuxième meilleur buteur de la Liga avec Murata et Lewandowski. C'est énorme. Et à 22 ans, il réalise tout simplement le meilleur début de saison de sa jeune carrière. Et c'est vrai que son point fort, Benjamin, au-delà de son pied gauche soyeux, c'est qu'il arrive souvent à se faire oublier. On va le voir sur quelques buts après. Mais il arrive à se démarquer et à se mettre en position de frappe assez aisément. Déjà, c'est un petit gabarit. Vous savez, les petits gabarits, c'est très, très difficile de défendre au cieux. À l'image un peu de Messi, on le compare même déjà à Messi. Je trouve qu'il a cette patte gauche. Il a cette capacité aussi d'accélération. Là, on le voit là. Il va, il se projette. Et puis derrière, il a ce pied gauche qui est formidable. C'est un joueur, je trouve, qui a passé, on parlait de cap tout à l'heure, qui a finalement passé le cap entre ses prêts à Villarreal et à Mallorque. Aujourd'hui, il arrive dans une équipe qui lui correspond très bien. Et il confirme, l'année dernière, il n'a pas été aussi buteur. Mais là, il a rajouté quand même cette palette de buteurs à son jeu. Et je trouve qu'il a ce qu'il a de voir. Il se débrouille très, très bien. Oui, c'est le baromètre de cette équipe. Il est français, effectivement. Et c'est un ancien Stéphanois, Luca Gournadouat, lancé chez les Pro à 16 ans par Claude Puel. Et c'est vrai qu'il est très fort devant la défense. Gros volume, beaucoup d'impact, un profil à l'Haïtien un peu, Benjamin. Oui, il me fait beaucoup penser à l'Haïtien dans ses belles années lyonnaises et même du Real de Madrid. Il a cet impact physique, il a ce gabarit-là, il est imposant. Il n'hésite pas à monter sur le portail du ballon. Et puis, quand il voit l'espace devant lui, il se projette, il sait faire aussi de bonnes choses. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Papa, mets le masque purifiant Horace sur ton visage comme ça. Il y a Thibaut du bureau, Horace pour hydrater. L'huile pour barbe, pas de choulié, cède, ce serait parfait. D'ailleurs, on peut en prendre une pour nous. C'est comme ça, depuis que mon entourage utilise comme moi les soins pour amour, Horace. Oui, papa. Horace, soins naturels pour tous les hommes. Disponible sur horace.com. Excusez-moi. Vous savez où est la gare ? Oui, bien sûr. Bonne journée. Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. C'est pourquoi les conseillers Engie sont là pour vous accompagner à chaque étape de votre projet de rénovation énergétique. J'agis avec Engie. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. Bonjour, monsieur. C'est un peu solitaire, c'est un peu solitaire. Quand Parisiens et Nantais ont le visage si fermé, c'est que généralement, l'affrontement est proche.